... Nous allons commencer, puisque notre M. Loyal, Sylvain Zagny, nous a dit que c'était bon. En bonne officiant, je vais donc donner à l'instant la parole à M. Jean-Paul Balcourt. M. Jean-Paul Balcourt, vous le connaissez, il est le président du Stade de l'Europe, mais il est également le président de l'association du cluster Président. Et donc, c'est à ce double titre qu'il préside notre travail sur le temps. Puis ensuite, il sera le président de l'université, Gilles Roussel, qui s'exprimera. Ça va mieux comme ça, effectivement. Voilà, merci à toute l'équipe d'animation. Et Jean-Paul, la tribune vous attend. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce colloque premier du genre sur le territoire du Val d'Europe est une sorte de hors-série d'un cycle de conférences-débats que nous avons lancé l'année dernière sous le nom des Jeudis du Cluster. S'inspirant du principe des universités populaires, ces Jeudis du Cluster permettent à des conférenciers spécialistes d'un sujet qui a très autorisme d'échanger et de débattre avec un public composé d'étudiants, de chercheurs, de professionnels, mais aussi de tous citoyens qui le désirent. Et je dois dire, ces Jeudis du Cluster remportent un succès extraordinaire. Comme les Jeudis du Cluster, ce premier colloque résulte d'une coopération étroite et féconde entre l'université de Paris-Est dans la vallée, la société Euro Disney et le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et participent largement et activent à l'émergence du Cluster Tourisme dont l'initiative a été lancée en 2011 et dont l'animation est portée par une association. Cette association du Cluster Tourisme réunit l'ensemble des acteurs du territoire pris dans un sens large puisqu'elle fédère l'État, la région, nos départements, l'intercolonialité, l'université de Norma-Vallée et le monde de l'entreprise autour d'une ambition commune, celle de participer à l'émulation entre les acteurs publics et privés, entre le monde de l'entreprise, celui de l'enseignement et de la recherche et celui des acteurs territoriaux autour du thème porteur, très porteur du tourisme et des services qui lui sont associés. Notre association a pour objectif de constituer au Val d'Europe une tête de réseau en lien avec d'autres initiatives complémentaires pouvant exister ailleurs. Ceci pour émuler la constitution de nouveaux partenariats, pour apporter une contribution active à des réflexions et accompagner des actions en faveur de l'enseignement et de la recherche sur le tourisme pour en favoriser également la diffusion, pour participer à des réflexions sur la formation professionnelle pour les métiers du tourisme, pour faire émerger des projets tels que la mutualisation de services ou la création de contrats de destination. bref, pour fédérer les énergies, c'est bien là le but du cluster, et porter ensemble une ambition d'excellence pour cette filière. Le cluster est actuellement en train de se constituer et de prendre corps et je me réjouis de ce premier colloque qui me donne l'occasion de saluer la forte implication de l'ensemble des acteurs qui œuvrent à faire de ce concept une réalité. Je tiens plus particulièrement à remercier pour l'organisation de ce colloque et pour leur implication dans le cluster Gilles Roussel et l'ensemble de la communauté d'enseignants chercheurs de l'université avec une mention tout à fait spéciale pour Nathalie Fabry de l'Institut francilien d'ingénierie et de service. Ainsi bien sûr que la société Euro Disney est plus particulièrement Thierry Leleu et ses collaboratrices qui assurent le secrétaire général de notre association et je dois dire que Thierry a fait un travail magnifique et c'est bien connu le président généralement fait très peu de choses c'est le secrétaire qui fait tout. L'organisation de ce colloque et la réunion aujourd'hui est d'au moins d'un plateau de choix j'insiste bien sur ce terme un plateau de choix pour aborder ces 20 années qui ont transformé le destin de nos 5 petits villages brillards et j'aurai l'occasion je pense d'y revenir témoignent de cette capacité fédératrice du cluster tourisme. Aujourd'hui par le biais de ce colloque nous avons tous 20 ans nous avons tous 20 ans et vous conviendrez avec moi que cette perspective est plutôt rafraîchissante surtout en ce qui me concerne. Autre perspective rafraîchissante la présence aujourd'hui est de moins de grands témoins et d'enseignants chercheurs de qualité qui vont travailler et apporter leurs témoignages leur éclairage à travers des thématiques qui ont trait au développement touristique et à la ville nouvelle et nous permettent de porter un regard attentif sur 20 ans de transformation économique et sociale au Val d'Europe sujet ambitieux et riche qui méritait effectivement bien un colloque. Si je suis donc particulièrement heureux en tant que président de l'association du Closteur Tourisme d'ouvrir ce colloque je suis surtout très impatient en tant que président du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe d'entendre les communications et les échanges que nous pouvons avoir sur ces 20 ans qui ont radicalement transformé le Val d'Europe et dont nous pourrons je l'espère tirer des enseignements précieux pour envisager sereinement les 20 années à venir. Je vous remercie. Applaudissements Merci Thierry Donc monsieur le président monsieur le vice-président mesdames, messieurs bonjour à tous je suis très heureux d'ouvrir aujourd'hui ce colloque Val d'Europe 20 ans de transformation économique et sociale ce colloque a pu voir le jour grâce à un partenariat exemplaire il me semble entre une collectivité territoriale en particulier le sein du Val d'Europe et porté par la personnalité de son président Jean-Paul Balcoux de Euro Disney en la personne de Thierry Leleu qui soutient ce projet depuis très longtemps et qui peut nous faire espérer il y a eu un petit problème de son semble-t-il excusez-moi que ce projet de partenariat autour du Val d'Europe et la création d'un cluster tourisme Val d'Europe puisse faire émerger comme le soulignait Jean-Paul Balcoux un pôle d'excellence autour du tourisme ici sur le Val d'Europe je tiens également à remercier aujourd'hui les personnes de l'université qui participent à l'émergence de ce cluster et ont permis la mise en place de ce colloque aujourd'hui en la personne effectivement de Nathalie Fabry de Marie de Laplace et de Sylvain Zegni sans qui ce colloque n'aurait pu voir le jour je suis également très heureux d'ouvrir ce colloque car il vient en écho au colloque que nous avons organisé l'année dernière pour les 20 ans de l'université l'université avait l'année dernière 20 ans et aujourd'hui le Val d'Europe fête ses 20 ans donc à une année d'intervalle et j'ai pu constater qu'il y avait des grandes similitudes entre l'université qui s'est implantée il y a 20 ans et le Val d'Europe qui s'est implanté lui aussi il y a 20 ans aujourd'hui sur le Val d'Europe en effet comme va le montrer je pense la table ronde l'université comme le projet de Val d'Europe s'est implantée sur un territoire qui ne l'attendait pas forcément au moment où il est venu sur ce territoire mais malgré son handicap et grâce au soutien constant de certains élus il a pu profiter du dynamisme du territoire et de sa population pour s'affirmer à l'Est parisien et je pense que de ce point de vue là l'université et le Val d'Europe maintenant sont des entités qui sont bien reconnues et qui comptent dans le paysage parisien et qui deviennent aujourd'hui des acteurs consolidions nos partenariats c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec la création du cluster tourisme dont la présidence est revenue à monsieur Jean-Paul Balcoux et qui permet je pense de fédérer nos forces et de consolider le positionnement de l'université des collectivités et des entreprises sur le Val d'Europe mais nous souhaitons également pour l'université pérenniser notre implantation sur le Val d'Europe qui aujourd'hui n'est possible que grâce au SAN et nous voulons maintenant passer à une nouvelle phase et donc la création d'un vrai campus sur le Val d'Europe pour l'université à ce titre les études ont été lancées avec le soutien du SAN et de Rodisney et bien sûr des différentes collectivités territoriales que ce soit la région ou le conseil général avant de terminer cette petite allocution je voulais remercier particulièrement les personnels de l'IFIS de l'université et encore plus particulièrement les étudiants du master management du tourisme qui organisent et font l'accueil aujourd'hui de ce colloque enfin je voulais terminer par un remerciement également au personnel de cette très belle médiathèque qui nous accueille aujourd'hui sur le site du Val d'Europe merci à tous juste trois mots puisqu'on demande souvent pourquoi des entreprises peuvent s'intéresser aux questions universitaires et de recherche et je voudrais donc au nom de ces entreprises vous en dire quelque chose mais saluer d'abord le maire de Cerise monsieur Gaillodon qui se cache dans le public merci monsieur le maire d'être là avoir une pensée particulière pour Bertrand Housset Bertrand qui a été pendant 35 ans je crois j'ose pas le dire le numéro 2 de l'établissement public d'aménagement et qui est aujourd'hui un grand témoin Jean-Jacques Barbeau conseiller général qui se fait tout petit mais qui ne peut pas se faire tout petit et qui est vraiment le bienvenu et une pensée pour Jacques Spindler qui est l'un par référence j'allais dire le professeur spécialiste de l'économie du tourisme et qui nous vient de Nice donc de loin merci monsieur le professeur voilà Val d'Europe c'est pour les entreprises un beau succès économique et je crois pour ceux qui la construisent une belle aventure humaine il y a ici maintenant 2200 entreprises qui se sont installées pour beaucoup bien sûr unipersonnelles mais c'est quand même pas rien et ça montre un incroyable dynamisme d'ailleurs l'agglomération de Val d'Europe monsieur le président a été déclarée l'agglomération la plus dynamique de France je crois sur le plan économique et le tourisme et le tourisme en est j'allais dire que la façade la plus visible puisque avec l'arrivée de Disneyland cette région est devenue la première destination touristique européenne il n'y a pas que les 16 millions de visiteurs de Disney il y a aussi plus de 20 millions de personnes qui viennent au centre commercial régional ou à la balai shopping donc c'est quelque chose c'est vraiment un incroyable succès économique et on le verra pendant ces deux jours pour tous ceux qui ont construit cette ville ça a été aussi une fantastique aventure humaine et qui n'est pas terminée ce n'est qu'un début comme on le dirait autrement avec le cluster le Val d'Europe devient un lieu de rayonnement de rayonnement culturel et pour les entreprises c'est très important c'est très important parce que l'économie peut être le squelette des choses mais derrière l'économie s'il n'y a pas de valeur humaine il n'y a pas de réussite or le tourisme et les métiers des services liés au tourisme sont des métiers qui créent de l'emploi qui créent de l'emploi pour des diplômés et on le voit aujourd'hui avec l'implication des étudiants du master management en tourisme spécialisation tourisme d'affaires mais aussi beaucoup d'emplois pour des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des diplômes et ce sont des filières qui sont des filières accueillantes et insérantes ici qu'est-ce que nous voulons nous voulons non seulement développer la formation initiale et c'est pour ça que notre entreprise travaille monsieur le président de l'université avec l'université dans cette volonté commune de réussir à faire mieux comprendre au nom de l'universitaire les besoins de l'entreprise et aux entreprises de bien comprendre qu'elles ne dirigeront jamais l'université et que l'université a aussi son mot à dire et surtout son mot à dire sur la pédagogie et la formation et qu'il faut donc travailler ensemble mais nous voulons développer la formation continue et ça c'est le deuxième point sur lequel j'insisterai là maintenant la formation continue des salariés parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent déjà ici il y a 58 000 emplois qui dépendent de Disneyland Paris c'est pas rien c'est le deuxième pôle monocyte de France après Airbus donc vous le savez c'est une réussite absolument incroyable et il faut les former et les former sans cesse parce que tout simplement les modes de production de l'industrie touristique les habitudes des clientèles évoluent sans cesse il y a une dimension qui est intéressante aujourd'hui et qui est aussi pour l'entreprise quelque chose d'important c'est la recherche la recherche parce que les entreprises sont intéressées toujours à bien connaître leur clientèle toujours à mieux connaître les produits touristiques et en même temps vu la concentration ici d'entreprise pour l'université c'est un merveilleux lieu d'observation et un vivier naturel de sujets pour les chercheurs puisque en fait on fait l'histoire ici on fait l'histoire on est en train de construire une ville qui n'a pas d'équivalent et donc c'est un sujet d'intérêt et d'intérêt en soi je terminerai enfin en disant que je regrette que le tourisme soit si peu reconnu en France moi je suis un professeur d'histoire de formation l'histoire mène à tout pourvu qu'on en sorte je regrette profondément que le tourisme ne soit pas une matière une discipline universitaire elle l'est dans des tas de pays en France elle n'est pas considérée comme telle je crois que ça tient à l'atomisation du secteur puisqu'en fait on a une multiplicité de petites entreprises et on a très peu de majors et c'est des majors qui d'ailleurs souvent ne s'expriment pas donc on peut difficilement les entendre mais ce qui est vrai donc du monde universitaire est aussi vrai du monde politique l'industrie touristique est rarement supportée portée par un discours politique et je crois d'ailleurs pour les mêmes raisons j'espère donc que notre colloque d'une part fera mieux connaître notre belle ville du Val d'Europe et je dis ville du Val d'Europe en assumant cela j'espère qu'elle fera mieux connaître le monde de l'économie du tourisme et des professions du tourisme c'est bien le but pour les entreprises de cette opération et puis j'espère surtout qu'elle suscitera énormément de vocation parce qu'il y a des merveilleux métiers dans la jeunesse diplômée et dans la jeunesse qui les moins parce que de toute façon l'avenir des générations à venir est notre souci principal merci je voudrais remercier tout d'abord notre président puisqu'il nous aide beaucoup à développer le secteur de tourisme au sein de l'université donc c'est toujours un encouragement pour nous sa présence salut aussi la présence du vice-président monsieur Thomaset également chargé des études donc c'est aussi très bien de montrer cette implication puis bien entendu toujours le soutien fidèle de Jean-Paul Belcourt je crois que notre président va nous quitter pour d'autres festivités si j'ose dire et donc je vais passer la parole à Loïc Badelorch professeur d'histoire donc décidément les professeurs d'histoire se succèdent au micro qui va donc nous parler de Marie Navallée dans l'histoire des villes nouvelles et comme nous avons un peu d'avance peut-être nous pourrons l'interroger lui poser quelques questions ensuite donc oui donc un historien qui n'en est pas sorti finalement et qui continue à faire de l'histoire donc on va justement essayer de restituer en fait cette histoire du Val d'Europe dans une histoire beaucoup plus large qui est celle de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et dans l'histoire encore plus large qui est celle de la politique des villes nouvelles en France donc je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir proposé en fait de faire cette introduction historique et je pense qu'effectivement c'est nécessaire de situer en fait quelque chose de relativement récent un anniversaire de 20 ans c'est pas grand chose finalement au regard de l'histoire dans une temporalité beaucoup plus large et on va remonter en fait jusqu'au début des années 60 pour parler en fait de cette histoire de Marne-la-Vallée alors je commencerai évidemment par des livres il faut toujours regarder ce qui a été écrit avant de commencer à parler les villes nouvelles ont suscité des quantités de publications de recherches des centaines d'ouvrages et Marne-la-Vallée n'échappe pas en fait à cette tradition de publication pourtant il a fallu attendre 2012 il y a à peine quelques semaines qu'est sorti l'ouvrage que vous avez à droite de l'écran qui est un ouvrage complètement nouveau pour les villes nouvelles et qui est véritablement un ouvrage de référence pour l'histoire de Marne-la-Vallée donc cette histoire il est ce livre il a été confié en fait à deux universitaires Clément Rillard et Antoine Picon et il faut aussi souligner l'implication très forte de Bertrand Housset dans la réalisation de ce livre si j'ai mis en parallèle à gauche un livre beaucoup plus ancien celui de Pierre Merlin qui a été très longtemps le spécialiste des villes nouvelles et de leur histoire en France c'est peut-être pour regarder un peu la manière dont on titre ces livres là et montrer que quand on fait l'histoire des villes nouvelles finalement on les projette aussi souvent dans le futur comme si on voulait en fait leur prédire un avenir et continuer à les projeter dans l'idée qu'elles doivent encore montrer ce que doit être la ville de demain Si Marne-la-Vallée a une histoire c'est peut-être d'abord parce qu'elle a disposé d'un dessin aux deux sens du terme de dessin c'est-à-dire à la fois un objectif et un plan et je partirai pour évoquer à la fin de mon introduction ce dessin de ce schéma qui a été publié en 1970 dans les cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne qui est un schéma à la fois remarquable quand on veut prendre d'un seul coup je dirais une vue une vision de l'histoire de Marne-la-Vallée et un schéma qui est en même temps redoutable parce qu'il peut nous induire en erreur sur l'histoire de Marne-la-Vallée tout dans ce schéma est là ou presque les quatre secteurs d'urbanisation dénommés aujourd'hui de l'ouest à l'est porte de Paris Val-Mobué Val-de-Bussy Val-de-Europe ce qui est également c'est l'urbanisation linéaire le long de l'axe des infrastructures de transport ce qu'on trouve également dans ce schéma c'est la localisation de la ville nouvelle au sud de la Marne et au nord du massif forestier de Merinville ce qu'on trouve enfin dans ce schéma c'est l'idée qu'il y a eu une discontinuité de l'urbanisation de la ville nouvelle marquée par des césures fortes comme la nationale 104 entre le secteur 2 et le secteur 3 de Merin-de-la-Vallée ce schéma qui donc est remarquable puisqu'il préfigure presque 40 ans à l'avance ce qu'est aujourd'hui Merin-de-la-Vallée il est pourtant redoutable pour un historien car il induit une lecture chronologique du développement de la ville nouvelle de Merin-de-la-Vallée de l'ouest vers l'est et ce développement chronologique de l'ouest vers l'est il ne correspond pas réellement à la réalité de l'urbanisation de Merin-de-la-Vallée de la même manière la neutralité des secteurs qui sont simplifiés ici en carré d'aménagement occulte des parties prix urbanistiques très différents d'un secteur à l'autre de Merin-de-la-Vallée voire même d'une commune à l'autre à l'intérieur d'un même secteur de ce point de vue là Merin-de-la-Vallée ressemble à bien d'autres villes nouvelles qui se caractérisent par une construction qui s'est étalée sur une très longue durée une durée de 40 ans pour les établissements publics d'aménagement mais pour les historiens une durée qui souvent dépasse les 40 ans et qu'il faudrait mieux situer aux alentours de 50 voire 60 ans alors résumer cette histoire de Merin-de-la-Vallée en une demi-heure c'est un peu un gageur et je vais me contenter ici de poser simplement trois questions classiques qui sont des questions d'histoire la première question c'est celle des origines la deuxième question c'est celle du développement d'une ville nouvelle et la troisième question c'est celle de l'achèvement et donc je vais très peu parler évidemment du Val d'Europe parce que je suis vraiment le moins pertinent pour en parler mais je vais surtout parler de Merin-de-la-Vallée et essayer de situer Merin-de-la-Vallée dans l'histoire plus générale des villes nouvelles donc première partie donc inventer une ville nouvelle ou contrôler l'urbanisation de l'Est parisien avec une vue contemporaine en fait de Noisy-le-Grand alors plutôt que de prétendre trouver un point unique de départ de l'histoire des villes nouvelles et de l'histoire de Merin-de-la-Vallée je crois qu'il vaut mieux accepter que les villes nouvelles ont des origines plurielles et plus particulièrement que les villes nouvelles de la région parisienne rentrent dans des logiques de construction et planification relativement différentes le titre que j'ai choisi pour cette première partie donc qui traite des origines résume assez bien l'état de la recherche en histoire sur les villes nouvelles les villes nouvelles s'inscrivent à la fois dans une problématique séculaire en région parisienne qui est celle de l'organisation de la région parisienne et dans une temporalité beaucoup plus courte plus spécifique qui est celle des années 55-75 de production de grands ensembles d'habitations en région parisienne et en particulier en banlieue et en grande couronne première idée en 1960 est approuvé un plan important qu'on appelle le PADOG le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne ce plan n'est pas le premier qui concerne la région parisienne mais c'est un des premiers à discuter très sérieusement de l'hypothèse de faire des villes nouvelles en région parisienne le PADOG va rejeter cette hypothèse c'est à dire qu'en 1960 on décide de ne pas faire de villes nouvelles en région parisienne mais il évoque déjà la possibilité d'urbaniser la région de l'est de Paris et en particulier Noisy-le-Grand et secondairement un périmètre autour de la Nis-sur-Marne on peut donc considérer que c'est une des origines de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée dans un cas comme dans l'autre à Noisy comme à la Nis-sur-Marne il s'agit de s'appuyer sur les agglomérations existantes qui sont situées à la périphérie de ce qui existe déjà à la fin des années 60 dont on va chercher périphérie dont on va chercher à renforcer l'urbanité par le biais de systèmes de transport d'équipements de logements en créant surtout de nouvelles centralités et donc on voit bien à partir de ce simple graphique de l'évolution démographique de Noisy-le-Grand que dans le cas de Noisy-le-Grand on voit très bien le moment où l'établissement public d'aménagement a renforcé la centralité de Noisy-le-Grand mais on voit également qu'il y avait déjà une urbanisation existante avant même que la ville nouvelle ne soit créée c'est le PADOG qui le premier met l'accent sur cette notion fondamentale de centre dans la grande banlieue et de restructuration de centre ancien dix ans plus tard les villes nouvelles de la région parisienne auront pour première mission de produire de la centralité dans la banlieue mais il faudra du temps et en réalité il faudra attendre le milieu des années 70 c'est à dire presque 15 ans après le PADOG pour qu'un centre comme Noisy-le-Grand-Mond-Est sortent de terre et la temporalité de Noisy-le-Grand-Mond-Est est finalement relativement conforme à ce qu'on trouve dans d'autres villes nouvelles qui ont pourtant démarré un peu plus tôt en particulier à Cergy-Pontoise ou à Évry au-delà des différences de style architectural qu'on voit très clairement sur la photo du bas en particulier avec l'intervention de Manolo Lugnès les premiers centres des villes nouvelles qui émergent donc dans les années 70 et surtout les constructions denses qui les accompagnent ne sont pas sans évoquer pour les historiens les grands ensembles d'habitation qui sont apparus dans la décennie 1955-1965 il y a de ce point de vue là une différence d'interprétation entre les aménageurs qui tiennent à l'originalité des villes nouvelles et les historiens qui ont tendance à les situer plutôt dans une histoire plus longue qui est celle des grands ensembles et des UPS des années 60 les villes nouvelles ne se limitent cependant pas à cette origine unique qui est celle des UPS le terme de ville nouvelle dans les années 60 désigne finalement plusieurs réalités urbaines qui se confondent un peu pour l'opinion publique de ces années 60 il faut d'abord rappeler qu'on appelle ville nouvelle la plupart des grands ensembles qui sortent de terre à partir de 1955 Sarcelles est une ville nouvelle pour la presse en 1955-56 Massillon-Tenis est une ville nouvelle pour la presse et l'opinion publique et pour les habitants en 1962 Toulouse-le-Mirail est aussi une ville nouvelle en 1968 pour ses promoteurs le terme de ville nouvelle s'applique également aux nouveaux ensembles urbains régionaux dont la création est préconisée par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne publié en 1965 et donc c'est ce que au final on appellera ville nouvelle donc je vous rappelle qu'il y en a 5 en région parisienne en dehors de Marne-la-Vallée Sergy, Saint-Quentin en Yvelines Évry et Sénard il y en a 3 qui sont prévus en 1965 qui seront finalement abandonnés pour l'histoire propre de Marne-la-Vallée le travail que j'ai signalé tout à l'heure a nettement fait avancer la recherche historique et Clément Aurillard notamment a permis de dater avec une relative précision le moment où l'équipe de Paul Delouvrier va décider de la création d'une ville nouvelle à Marne-la-Vallée donc les dates que nous donne Clément Aurillard c'est octobre 1962 octobre 1962 c'est à ce moment là qu'au sein de l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne apparaît l'hypothèse crédible d'urbaniser le secteur de la vallée de la Marne qu'on n'appelle pas évidemment encore Marne-la-Vallée et de construire une ligne de transport entre Brice-sur-Marne et Maud ce choix qui est au départ une hypothèse en 1962 il est a priori définitivement arrêté en 1963 mais il faudra encore deux ans pour qu'il soit communiqué au grand public par le biais de la publication du SDO en 1965 il y a malgré tout une autre définition possible de ville nouvelle qui est celle de la traduction française du terme de Newtown britannique et quand on évoque le terme de Newtown britannique on part dans une autre temporalité une autre histoire qui est celle des cités-jardins puisqu'on remonte et c'est l'objet de cette diapositive on remonte en fait à 1898 et à la publication par Ebenezer Howard du livre Les cités-jardins de demain dans le récent ouvrage qui vient d'être publié sur Marne-la-Vallée l'une des chercheuses qui travaille sur Marne-la-Vallée évoque les cités-jardins et évoque le fait que le second secteur de Marne-la-Vallée le Val-Mobué aurait été en fait une cité-jardin revisité de fait on trouve dans les villes nouvelles partout en France et pas simplement en région parisienne toute une série de citations objectives de ce qu'ont été les cités-jardins l'idée de conjuguer la ville et la campagne les coupures boisées l'importance des parcs paysagers l'importance également des plans d'eau une urbanisation sous forme de quartiers souvent isolés les uns des autres en gros une ville verte et bleue et c'est un slogan qu'on va trouver dans beaucoup de villes nouvelles à Saint-Quentin à Sergy à l'île d'Abo notamment le secteur du Val-Mobué à Marne-la-Vallée est sans doute l'un des secteurs qui peut évoquer ce thème de la ville verte et bleue et les fameux cités-jardins il s'illustre notamment par une importance relative des plans d'eau base de plein air lacs étangs et des bois qui scandent en fait l'urbanisation pourtant et je pense que vous l'aurez compris avec ce que j'ai dit précédemment les historiens ne peuvent pas satisfaire d'une filiation entre cités-jardins et villes nouvelles et pour les historiens on ne peut pas vraiment parler de cités-jardins à propos d'une ville nouvelle comme Marne-la-Vallée tout simplement parce que au niveau du poids démographique de cette ville nouvelle donc je reconnais que le tableau est parfaitement illusible mais c'était simplement pour éclairer en fait l'importance de la croissance démographique qui est fixée par la ville nouvelle le rôle des villes nouvelles c'est pas réellement de faire de beaux paysages au départ mais la mission qui leur est donnée en 1965 quand elles sont enterrinées dans le schéma directeur de la région parisienne c'est très clairement de fixer la croissance démographique régionale les deux leviers de cette urbanisation de villes nouvelles sont identifiés dès le début des années 60 avant même qu'on envisage de faire les villes nouvelles le premier levier c'est la maîtrise foncière la maîtrise foncière via l'acquisition de réserves très importantes soit à l'amiable soit par le biais de zones d'aménagement différées la loi est votée et aménagée en 1962 à Marne-la-Vallée l'exemple le plus abouti de cette procédure concerne le Val-Mobué justement à partir du moment où la famille Meunier un des grands propriétaires fonciers locaux décide de vendre son vaste domaine en 1965 ce vaste domaine il est acquis par la région parisienne en 1969 au moment précisément où se met en place la mission d'études des aménagements de Marne-la-Vallée la création du futur Val-Mobué n'est donc pas sans évoquer ce qu'on appelle ailleurs des coups partis des coups partis c'est l'un des formes d'urbanisation plus ou moins spontanée et que l'État souhaite contrôler par le biais des procédures de Ville-Nouvelle et c'est en particulier le cas de la naissance de la Ville-Nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines le second levier qui va être utilisé par les aménageurs ce sont les voies de communication on ne peut pas évidemment retracer l'histoire de Marne-la-Vallée sans parler du RER et sans parler de l'autoroute de l'Est à condition toutefois de restituer cette histoire des transports et des infrastructures de transport dans une très longue durée le plan PROST qui est un des premiers plans d'aménagement publiés dans l'entre-deux-guerres pour la région parisienne imagine la francilienne et imagine également l'autoroute de l'Est l'idée d'un métro régional est évoquée dans l'entre-deux-guerres et elle est reprise dans les années 50 par les services de la RATP et des transports de la région parisienne dès l'origine on envisage une transversale ouest-est qui permettrait de joindre la Défense et l'Est parisien sans forcément que cet Est parisien soit précisé au niveau du tracé du RER à l'arrivée on a cette autre simplification de cette ligne d'infrastructure et donc vous voyez la source en fait de ce schéma mais qui indique bien finalement cette idée de polarisation et de points cardinaux dans la construction de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée en fait le PADOG va confirmer la création de l'autoroute de l'Est de Paris et transformer le métro régional en RER mais ce RER va mettre très longtemps avant de s'incarner sur le territoire la mission d'études et d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée travaille sur le tracé du RER entre 68 et 72 les stations arrivent tardivement en 77 pour Noisy-le-Grand en 80 pour Torcy en 92 pour Chessy cette arrivée tardive mais finalement elle est relativement conforme à ce qui arrive dans d'autres villes nouvelles qui aussi peinent à trouver une des certes en RER en particulier à 50 ans Niveline et plus encore peut-être à Sergy-Pontoise deuxième partie je vais avancer un petit peu plus vite le temps du développement et donc j'ai titré ça produire la ville nouvelle ou la défendre pour bien rappeler que cette histoire n'est pas évidemment un long fleuve tranquille ça a déjà été souligné tout à l'heure dans l'introduction et c'était une histoire relativement difficile donc on ne connait pas encore tous les problèmes et toutes les résistances par son étendue Marne-la-Vallée apparaît comme une ville nouvelle tout à fait spécifique 20 km entre Noisy-le-Grand et Choisy 27 communes deux établissements publics d'aménagement respectivement créés en 72 pour l'EPA Marne et en 85 pour l'EPA France pourtant en dépit de ces originalités dont Val d'Europe n'est évidemment pas la moindre Marne-la-Vallée participe clairement dès l'origine de la problématique des villes nouvelles les villes nouvelles sont finalement les derniers grands projets d'aménagement des Trente Glorieuses elles sont sorties précisément de terre au moment où l'état aménageur commençait à douter de sa propre politique urbaine première idée au départ les villes nouvelles s'inscrivent très clairement dans un projet régional qui porte au départ les villes nouvelles est-ce que c'est l'état est-ce que c'est les établissements publics d'aménagement ou est-ce que ce sont les établissements régionaux très clairement pendant 10 ans c'est la région qui porte les villes nouvelles les villes nouvelles n'ont pas d'existence en dehors des institutions régionales et ce sont trois institutions qui vont travailler sur la ville nouvelle de Marne-la-Vallée comme sur les autres villes nouvelles de la région parisienne tout d'abord le district de la région parisienne vous avez ici une photo de l'équipe du district en 1967 donc cet organisme qui préfigure la préfecture d'Ile-de-France a été créé en 1959 mais simplement officialisé en 1961 la deuxième institution je l'ai déjà citée c'est l'IAURP Institut d'aménagement d'urbanisme de la région parisienne actuellement IDF qui est fondée en 1959 et la dernière c'est l'AFTRP l'agence foncière et technique de la région parisienne fondée en avril 1962 l'histoire a surtout retenu le rôle d'un homme Paul de l'ouvrier que vous avez à gauche de la photographie délégué général au district et que les historiens ont très tôt présenté comme l'Haussmann des Faubourgs le rendant un peu équivalent finalement pour la région parisienne au rôle du baron Haussmann sous le second empire de fait de l'ouvrier a pris beaucoup de décisions importantes en particulier pour Marne-la-Vallée mais pas simplement c'est lui qui a arbitré sur un certain nombre de localisations Sergi la vallée de la Marne notamment c'est lui également qui a lancé les premières missions d'études à Évry et Sergi en 1966 trois ans avant Marne-la-Vallée c'est encore de l'ouvrier qui a imposé surtout la nouvelle carte de l'administration départementale en 1964 et la fin en fait du département de la Seine et de la Seine-et-Oise le secteur le plus à l'ouest de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée sera particulièrement touché par cette réforme de 1964 puisque Brice-sur-Marne et Villiers-sur-Marne vont être rattachés au Val-de-Marne et que Noisy-le-Grand est rattaché à la Seine-Saint-Denis le reste demeurant en Seine-et-Marne cependant la recherche récente en histoire a contribué à nuancer un peu le rôle de l'ouvrier et a montré notamment qu'il n'avait pas parvenu à imposer ce qu'il voulait faire pour les villes nouvelles c'est-à-dire les piloter complètement d'en haut et les piloter surtout à partir en fait du retranchement du territoire d'agglomération nouvelle des communes existantes pour former une nouvelle commune il faut en fait attendre très tard il faut attendre le gouvernement couvre de Murville c'est-à-dire 1968-69 et la circulaire du 24 octobre 68 pour que l'hypothèse des villes nouvelles qui donc je l'ai déjà dit a été très clairement mise sur le papier en 63-64 pour qu'elles deviennent crédibles et entérinées par les pouvoirs publics celle d'avant est-ce qu'on peut aller sur celle d'avant alors la deuxième force des villes nouvelles c'est évidemment l'établissement public d'aménagement c'est à la charnière des années 60 et 70 qu'est décidé de créer autour de chaque ville nouvelle un ou plusieurs établissements publics d'aménagement sur le modèle de l'opération de la défense qui avait été lancé à la fin des années 50 la principale force des EPA c'est leur capacité à construire une expertise d'aménagement sur la durée Bertrand Housset parle d'agence d'urbanisme territorial je pense qu'effectivement c'est une bonne formule les EPA sont des équipes pluridisciplinaires qui ont pu réunir un nombre assez conséquent d'agents autour d'eux Bertrand Housset une nouvelle fois donne les chiffres suivants pour les Pas-Marne depuis sa création 70 agents environ lors de la création presque 200 à l'apogée au moment du lancement du Val d'Europe et 130 à peu près aujourd'hui pour au total 58 zones d'aménagement concertées lancées sur 40 ans ce qui est évidemment sans équivalent ailleurs en France l'établissement public d'aménagement s'appuie sur un organisme centralisé qui assure l'interface avec les ministères de tutelle et cet organisme centralisé il s'appelle le groupe central des villes nouvelles c'est à la fois un guichet unique pour obtenir les subventions et c'est surtout une caisse de résonance pour les innovations urbaines qui sont produites soit à l'extérieur des villes nouvelles soit par les villes nouvelles elles-mêmes la recherche historique a souligné récemment le poids des grands corps dans la gestion à la fois du groupe central des villes nouvelles et des établissements publics d'aménagement les polytechniciens et les ingénieurs des ponts évidemment comme Michel Rousselot ou Jean Poulitte pour Marne-la-Vallée les inspecteurs des finances comme Pierre Carles le premier directeur de l'établissement public de Marne-la-Vallée ou Jean-Hydroulier le premier secrétaire général des villes nouvelles reste que malgré leur force ces établissements publics ont été aussi fortement contestés par deux opposants majeurs le premier opposant sur lequel on commence beaucoup à travailler c'est l'opposition municipale longtemps c'est quelque chose qui a été négligé dans les récits des villes nouvelles pour des raisons complexes récemment des travaux d'historiens notamment de jeunes historiens un historien qui s'appelle Simon Maison-Noble qui a fait un master de recherche il y a quelques années à Paris 1 sur Noisy-le-Grand et une thèse qui a été soutenue l'année dernière sur 50 ans de Niveline par Frédéric Tellet bon ils ont montré l'un et l'autre que les oppositions municipales étaient fortes beaucoup plus fortes que ce qu'on avait retenu qu'elles étaient précoces c'est à dire dès l'origine des villes nouvelles les élus se mobilisent qu'elles étaient cohérentes c'est à dire qu'elles reposaient moins sur le refus de la ville nouvelle que sur la volonté pour les élus de proposer d'autres schémas d'aménagement et que ces oppositions surtout ont eu des conséquences non négligeables sur le devenir des villes nouvelles à la fois en imposant que les périmètres d'urbanisation ou les périmètres opérationnels soient redéfinis par exemple à Sergi-Pontoise en imposant des traitements spécifiques administratifs par exemple à Noisy-le-Grand ou en imposant des arbitrages sur la densité des logements ou des équipements par exemple à Champs-sur-Marne la principale victoire des élus locaux a été d'imposer contre de l'ouvrier la création de syndicats communautaires d'agglomération donc les SCA ancêtres des SANS actuels à partir de juillet 1970 et de la loi Bauché j'avance un peu plus vite parce que j'ai pris un peu de retard et je passe à l'opposition de l'Etat qui n'est pas non plus à négliger l'Etat ne parle pas d'une seule voix sur les villes nouvelles et il faut bien se rendre compte que les ministres de l'équipement qui sont les principaux ministres de tutelle de l'aménagement des villes nouvelles n'ont pas été forcément des partisans farouches des villes nouvelles vous en avez ici trois qui ont joué un rôle relativement important Pisani Albin Chalandon et Olivier Guichard successivement Pisani qui inaugure le chantier de la préfecture d'Evry parle d'aventure intellectuelle pour les villes nouvelles ce qui est reçu comme une véritable injure pour l'équipe du district Chalandon ensuite en 69 décide d'arrêter un certain nombre de villes nouvelles en particulier Marne-la-Vallée Saint-Quentin-en-Yvelines et Sénard Sergi et Evry ne peuvent pas être arrêtés parce qu'elles sont déjà lancées il faudra la mobilisation des élus régionaux du conseil d'administration du district pour faire reculer le ministre enfin et surtout il ne faut pas négliger l'opposition d'Olivier Guichard Guichard et c'est pour ça que j'ai mis cette photo de sarcelle en bas Guichard est celui qui publie en 73 la fameuse circulaire barretour qui est un coup d'arrêt au lancement de grands projets d'urbanisme en France et les villes nouvelles sont écartées in extremis de la circulaire barretour ce qui permet de les sauver mais malgré ça très clairement il y a un tournant qui est pris à partir de la circulaire Guichard qui est le tournant du qualitatif par rapport au quantitatif et le tournant du cadre de vie et c'est la raison pour laquelle les établissements publics d'aménagement vont être amenés à inventer d'autres formes de quartiers et que les quartiers qui vont sortir dans le secteur 3 ou même dans le secteur 2 ne sont pas tout à fait similaires aux quartiers qui sortent dans le secteur 1 qui sont plutôt dans une filiation d'ensemble beaucoup plus dense à partir de 1974 les attaques vont devenir beaucoup plus frontales en particulier parce que le président de la République Valéry Giscard d'Estaing est opposé aux villes nouvelles et le dit très clairement et de manière très cinglante à propos de l'urbanisation d'Evry j'en arrive à ma troisième et dernière partie qui sera plus courte je vous rassure achever la ville nouvelle ou pérenniser une opération d'intérêt national 1980-1900 de 2012 ce climat d'opposition qui est donc très fort par rapport aux villes nouvelles dans la décennie 70 il aurait dû aboutir à la fermeture d'un certain nombre d'établissements publics d'aménagement et ça a été le cas dans deux sites en dehors de la région parisienne à Villeneuve-Dasque près de Lille et au Vaudreuil près de Rouen pourtant d'autres villes nouvelles ont réussi à survivre et en particulier Marne-la-Vallée c'est plutôt bien sorti finalement de cette tension des années 70 alors il faut arriver à comprendre pourquoi la première raison c'est que les villes nouvelles vont bénéficier dans les années 80 d'une relance forte de la politique d'équipement le creux de la vague pour Marne-la-Vallée très clairement c'est le milieu des années 70 difficulté financière de l'établissement public d'aménagement qui a du mal à commercialiser certaines opérations retrait d'investisseurs importants comme le printemps pour la création du centre commercial de Noisy-le-Grand-Mond-Est en 75 révision à la baisse des objectifs de peuplement de l'île de France dans le schéma directeur révisé de 1976 il faut attendre 80 pour que l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée puisse bénéficier de relance d'équipement et d'urbanisation et très clairement cette relance elle n'est pas propre à Marne-la-Vallée même si Marne-la-Vallée est certainement celle qui va s'en sortir le mieux et qui va bénéficier le plus de cette relance il y a d'autres villes nouvelles qui en bénéficient en particulier Saint-Quentin-en-Yvelines autour de Buyancourt et puis Évry autour de l'implantation du pôle du Génopôle alors ces équipements vont permettre à l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée de ressortir des cartons un certain nombre de projets qui avaient été enterrés dans la décennie 70 en particulier le projet d'un établissement universitaire donc vous avez ici la maquette de la première université imaginée sur le secteur de Marne-la-Vallée qui était l'université Noisy-le-Grand qui devait en fait accueillir les bâtiments de Vincennes-Saint-Denis et qui finalement n'a jamais vu le jour donc ce projet très clairement abandonné par l'état sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing est relancé au milieu des années 80 par l'intermédiaire d'un réseau qui avait été en fait constitué autour du SGVN le secrétaire général du SGVN Jean-Lude Roulier était devenu en 82 délégué général à la recherche et l'innovation et derrière lui est le ministère de l'équipement il y a le projet de lancer la fameuse cité des cartes donc les premiers projets datent du début des années 1980 et ces projets au départ concernent plutôt le ministère de l'équipement implantation du CSTB implantation de l'école des ponts au début des années 80 ça va ensuite évidemment être conforté par l'arrivée de l'université en 92 la loi Rocard de 83 tente de traduire pour les villes nouvelles l'impact de la décentralisation votée en 82 par les parlementaires socialistes cet impact de la loi Rocard va être très important dans certaines villes nouvelles les périmètres sont réduits de manière très importante à Saint-Quentin-en-Yvelines ou à l'île d'Abo par exemple à Marne-la-Vallée c'est le secteur 3 celui du Val-de-Bussy qui va être le plus touché par la loi Rocard qui modifie l'administration des villes nouvelles en particulier le périmètre de la commune de Bussy-Saint-Georges va être complètement revu après la loi Rocard dans toutes les villes nouvelles la mobilisation des élus locaux dans les années 80 conduit à remettre en cause les projets d'aménagement des établissements publics d'aménagement à Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple le SANE bloque la réalisation du centre-ville pendant plusieurs années à Champs-sur-Marne l'opposition des élus conduit à l'éclatement du projet universitaire en deux sites le site de Champs et le site de Val-de-Europe cependant de la même manière qu'il ne faut pas surestimer le poids des aménageurs dans les années 70 il ne faut pas non plus surestimer le poids des élus locaux dans les années 80 la décentralisation n'a pas renversé complètement le rapport de force le poids de l'État reste très fort dans les villes nouvelles dans les années 80 et en particulier à Marne-la-Vallée l'imputation de l'État à Marne-la-Vallée va se traduire évidemment par le fameux projet Euro Disney qui donc est lancé sous le gouvernement de Laurent Fabius dans un contexte relativement difficile j'ai travaillé sur les archives de la caisse des dépôts et consignations qui montrent qu'il y a une opposition assez forte des financiers sur ce projet là mais le projet aboutit finalement en 87 à la fameuse convention qui lance le projet Euro Disney Je me contenterai simplement de signaler deux points de regard d'historiens sur cet épisode tout d'abord la réflexion sur la place des loisirs en ville nouvelle elle est bien antérieure à l'arrivée de Disney à Marne-la-Vallée elle procède du schéma directeur de 1965 et donc dès l'origine on réfléchit à l'implantation de l'espace de loisirs important sur les périmètres de ville nouvelle deuxième idée le rapprochement entre aménagement public et investisseur privé qui caractérise le Val d'Europe et qui est totalement inédit en France s'inscrit en réalité dans un souci qu'ont eu toujours les villes nouvelles de se rapprocher du secteur privé il faut rappeler que à Cergy Pontoise par exemple le directeur de l'établissement public d'aménagement Bernard Hirsch a tout fait pour faire implanter de grandes entreprises à Cergy en particulier 3M en 1975 et que à 50 ans en Yvelines Jean-Paul Aldu a tout fait également pour implanter de grandes entreprises comme Renault et le Technocentre de Gliancourt donc Marne-la-Vallée n'est pas totalement isolée non plus même par rapport au Val d'Europe dernière idée de cette troisième partie si l'histoire de Marne-la-Vallée est donc très clairement relancée dans les années 80 pour autant ce qui est relativement préoccupant c'est que en même temps que Marne-la-Vallée est en train de s'achever ou de au moins de s'inventer un nouvel avenir en même temps elle est obligée de repenser son passé et de repenser comme les grands ensembles finalement les premières opérations qui sont passées sous la coupe et la tutelle de la politique de la ville donc là vous avez des secteurs zones urbaines sensibles de Noisy-le-Grand qui montrent que finalement on a bien ce destin de grands ensembles pour certains quartiers anciens de villes nouvelles et ce qui est particulièrement préoccupant par rapport à l'évolution sociologique des villes nouvelles je conclue après avoir été un petit peu trop long je crois qu'en dépit des avancées très importantes qui ont été permises par l'ouvrage collectif donc en dépit de ces avancées très importantes qui ont été permis par l'ouvrage collectif qui a été publié il y a quelques semaines sous la direction de Clément Henriard et d'Antoine Picon il reste encore beaucoup de chantiers d'histoire à ouvrir pour les villes nouvelles et en particulier pour la ville nouvelle de Marne-la-Vallée le premier chantier d'histoire pour moi c'est l'histoire politique l'histoire politique de Marne-la-Vallée elle n'est pas suffisamment connue on connaît les oppositions de certains maires à Noisy à Champ mais il manque encore une histoire de l'intercommunalité à Marne-la-Vallée qui pourrait nous apporter beaucoup de la même manière l'histoire sociale des villes nouvelles n'est pas suffisamment avancée et à Marne-la-Vallée peut-être moins qu'ailleurs pourtant Marne-la-Vallée c'est peut-être l'une des villes nouvelles sur laquelle on a prédit une sociologie assez tôt puisque notre collègue Thierry Paco de l'Institut d'urbanisme de Paris avait rédigé en 78 un mémoire de recherche il était à l'époque étudiant dans lequel il prédisait qu'en fait Marne-la-Vallée serait la ville des classes moyennes et donc globalement c'est ce qui s'est à peu près réalisé pour certains secteurs de la ville nouvelle mais il nous reste à expliquer comment pourquoi et comment ça se traduit spécifiquement dans l'espace enfin je crois que l'histoire de cette ville nouvelle de Marne-la-Vallée elle doit être replacée dans un cadre beaucoup plus large qui est celui de l'Est parisien Marne-la-Vallée a constitué un choix d'aménagement pour l'Est parisien il y en avait d'autres au début des années 60 on ne sait pas réellement ce que ces autres choix sont devenus dans la durée il faudrait travailler sur le secteur de Boissy-Saint-Néger sur le secteur de Coubert sur le secteur de Brie-Contrebert et pouvoir vraiment comparer ce qui s'est fait dans cette ville nouvelle avec ce qui s'est fait dans d'autres secteurs qui depuis ont été également urbanisés bien bref il reste des choses à faire et c'est plutôt tant mieux et on est aujourd'hui en train de lancer des étudiants d'histoire de Marne-la-Vallée sur des études des études historiques et je pense que c'est malgré tout très important d'avoir ce type de manifestation autour des anniversaires comme celui du Val d'Europe aujourd'hui parce que ce type de manifestation permet de réunir un certain nombre de documents permet de réunir des témoignages et que ce sont des jalons pour l'histoire et l'histoire qui reste à construire dans les prochaines années je vous remercie comme il nous reste un tout petit peu de temps s'il y a des questions dans la salle ou des remarques notamment en provenance des élus peut-être puisque le rôle des élus a été souligné Oui, Fernand Verdelay maire adjoint de Couvray moi je retiens deux choses une première chose c'est que les oppositions des municipalités finalement se sont faites dans un souci de cohérence et qu'elles ont abouti à contribuer au tournant qualitatif et d'autre part en 80 lorsque vous avez dit effectivement que la relance s'est faite grâce aux équipements je crois que c'est un enseignement de l'histoire qui est à conserver présent Oui, bonjour Elie Berda j'ai une petite question on n'a pas beaucoup abordé dans votre présentation le rééquilibrage est-ouest le fameux débat entre la défense d'un côté et Marne-la-Vallée de l'autre alors j'aimerais juste savoir selon votre regard à quel moment on en a parlé à quel moment on a plus ou moins abandonné cette idée est-ce qu'on en parle encore ou est-ce qu'on a acté que voilà Oui, alors en fait j'ai voulu l'aborder à travers la question des infrastructures où effectivement c'est quelque chose de très important dans le destin de Marne-la-Vallée on l'aborde en fait relativement tôt la question du rééquilibrage est-ouest il est abordé dès le moment en fait où on projette la défense et la défense en fait est projetée dès les années 30 donc à partir de ce moment-là on en parle on en parle beaucoup plus sérieusement et spécifiquement à partir de la création du PADOG en 1960 et ça va rester une ligne de force très importante puisque l'une des conditions de la relance dans les années 80 c'est justement de retrouver cette notion du rééquilibrage est-ouest à un moment où l'ouest parisien se développe très rapidement et où l'est semble relativement stagné par ailleurs je pense que c'est tout à fait l'actualité puisque les perspectives de développement à l'est de la ville nouvelle sont dans cette logique de rééquilibrage il ne semble plus y avoir de questions donc je vous remercie pour cette excellente intervention qui nous a permis de caler un petit peu notre débat nous allons me semble-t-il faire une toute petite coupure et je vais pas reprendre le micro on va faire une pause de deux minutes et je vous remercie et je vous remercie de la ville